Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie sentimentale du jour et ce sera pour le jeudi 14 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors comme j'ai un petit peu de temps et que j'ai la pêche aussi, je vous propose de voir cette énergie sentimentale pour le jeudi 14 septembre pour chacun des signes. Donc je vous dirai une carte avec le mandalove et une carte avec le luna magic love. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Allez c'est parti pour vous amis sagittaires, allons voir votre énergie sentimentale avec le mandalove et le magic luna love. Donc ici, nous avons déjà une élévation, il y a quelque chose qui est en train de progresser pour vous. D'accord. Donc ici on dit que par rapport à votre routine, vous avez envie de changement. Vous prenez conscience qu'ici vous êtes en train de vous scléroser dans vos habitudes. Donc qu'il n'y a plus de surprise en fait dans votre vie. Alors que vous soyez célibataire en couple, ici oui, on en a marre de la routine. Donc ici, on veut se réveiller. Donc on vous dit également que vous allez passer à une étape supérieure. Que vous êtes prêts et prêtes. Quand vous vous êtes aperçus que vous étiez en train de vous en croûter dans une certaine forme de routine, que ce soit dans votre célibat ou dans votre relation de couple également, ben oui, ici on va vouloir apporter du changement. Donc ici, on est prêt et prête à casser cette routine, à sortir de sa zone de confort, justement pour faire en sorte que votre vie en tant que célibataire évolue. Passer à l'étape supérieure, ici qu'on s'ouvre à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, peut-être à de nouvelles passions, à de nouvelles activités, c'est possible aussi. Pour d'autres, ce sera aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour passer à une étape supérieure. J'ai appris, j'ai acquis, j'ai guéri également. Donc je suis prêt et prête à m'ouvrir à une nouvelle énergie d'amour. Je suis prêt et prête à, justement, à rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Et je m'aperçois que je n'ai pas pris de petit oracle. Donc ici, oui, on veut passer à l'étape supérieure. Pour les personnes qui sont en couple, ben oui, peut-être qu'ici le couple est dans une énergie un petit peu stagnante. Donc ici, on a envie de rallumer la flamme, en fait. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Donc ici, oui, on s'élève, on veut sortir de sa routine, on veut aller vers de nouvelles énergies aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant par rapport à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. On veut du renouveau, on veut s'ouvrir à quelque chose de complètement différent et également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires ! À nous, les Balances, ici, votre énergie sentimentale, pour le jeudi 14 septembre. Un conflit. Ça peut être un conflit avec votre autre, si vous êtes en couple, un conflit avec votre ex-partenaire aussi, peut-être un conflit avec la personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous débutez une relation, ça peut être aussi un conflit intérieur de vous envers vous-même. Parce que peut-être que vous hésitez par rapport à une rencontre, peut-être que vous hésitez par rapport à une relation aussi. Donc ici, on est dans le conflit pour vous, amis Balances. On est dans le conflit et avec une rupture à la clé. Alors, soit ici, on est dans une dispute, on est dans le désaccord. Ici, on est peut-être dans une crise de couple, une crise, on est dans la rupture. Ou peut-être parce qu'on a rompu, parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être qu'ici, on est dans le conflit. Ça entraîne, bien sûr, des conflits. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la vaisselle à récupérer ou sur les affaires à se séparer. Donc, il peut y avoir ici une crise. Une crise de couple, une crise dans la séparation également, parce qu'on a rompu. Donc ici, par rapport à la rupture, ça peut provoquer aussi une crise intérieure. Donc ici, vous êtes déçu, vous êtes triste. Ici, ça vous chamboule. Donc ici, vous devez peut-être quitter l'appartement que vous vivez. Donc ici, oui, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a une rupture, il y a un chamboulement de toute façon. Ici, cette rupture, peut-être, elle est en train de vous pousser à remettre des... à vous pousser à vous positionner, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Ok, j'ai vécu cette rupture. Encore, vous allez vous dire, encore un échec. Alors ici, ne vous dites pas encore un échec, vous dites encore une expérience, encore un apprentissage. Ici, posez-vous la question, qu'est-ce que cette rupture m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que cette rupture m'apprend sur ma vie sentimentale ? Est-ce que c'est un schéma répétitif ? Ou est-ce qu'ici, c'est une nouvelle situation que je n'avais pas vécue ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois digérer également ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ce genre d'énergie. Donc oui, il y a un conflit, il y a une rupture. Le conflit peut être engendré par la rupture. Peut-être que le conflit va engendrer la rupture aussi. Ici, ça peut être aussi une crise intérieure. On veut rompre peut-être aussi avec un schéma de pensée, avec une logique également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, un très beau et joli jeudi. Prenez soin de vous. Ici, posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette rupture ? Qu'est-ce qui fait que je rompe avec moi-même ? Ou que j'ai été poussée à rompre avec cette personne ou qui a fait que cette personne a rompu ? Est-ce que ce conflit a été nécessaire finalement ? Est-ce que cette rupture n'est-elle pas nécessaire pour que j'avance vers autre chose ? Également, posez-vous des bonnes questions. Ici, je pense que cette rupture, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous pousser vers une autre relation qui sera beaucoup plus équitable pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, un très joli jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Capricornes. Donc, quelle est votre énergie sentimentale pour le jeudi 14 septembre ? Oh, il y a de la chance pour les Capricornes. Il y a un coup de chance, une opportunité à saisir. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez séparés. Il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité qui va se dérouler. Donc, il y a un souhait qui va être exaucé pour vous, amis Capricornes. Oui. Vous avez rencontré quelqu'un et peut-être qu'ici, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une incompatibilité. Peut-être que cette incompatibilité est une opportunité pour vous pour prendre conscience de certaines choses, pour vous prendre conscience de ce qu'il vous faut véritablement, de ce dont vous avez véritablement besoin au niveau sentimental, de ce qui vous permettrait véritablement de vous épanouir. Donc, cette incompatibilité, cette rencontre, ce début de relation, oui, vous dites non, on ne va pas l'un avec l'autre. On n'est pas compatible. On n'est pas sur la même longueur. On ne pense pas aux mêmes choses. On n'a pas envie de vivre la même chose. On n'envisage pas la relation de couple de la même manière. Et on vous dit que c'est une opportunité parce que justement, ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. Ça va vous pousser à vraiment être beaucoup plus sélectif et sélectif dans votre recherche de la nouvelle relation également. On vous dit aussi que quand vous mettez derrière vous cette incompatibilité, donc ici, oui, vous vous êtes aperçu. Donc, du coup, ça va vous permettre de vous consacrer à de nouvelles rencontres. Donc, ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités et que vous allez trouver le bonheur. Donc, oui, il y a une relation dans laquelle vous étiez incompatible. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans cette relation-là. Vous en êtes aperçu. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir d'autres opportunités. Il va y avoir un autre bonheur qui va arriver vers vous. Donc, ici, vous êtes peut-être séparés. Vous êtes en cours de séparation par rapport à cette personne-là avec qui vous ne vous correspondez plus. Mais en tout cas, il y a du renouveau et de belles choses qui viennent vers vous. Donc, ici, gardez espoir. ça, vous allez pouvoir le mettre derrière vous. Vous allez pouvoir le mettre de côté et vous consacrer à de nouvelles rencontres, à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, amie Capricorne. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Voilà. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie Capricorne, un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Capricorne. Ici, les Verseaux, quelle est votre énergie sentimentale pour ce jeudi 14 septembre ? Si j'arrive à attraper toutes les cartes, bien évidemment. Allez, une énergie sentimentale pour les Verseaux. Une carte. Vous êtes gourmand, les Verseaux. Une carte pour les Verseaux. Écoutez, ici, c'est une atmosphère chaleureuse. On est dans le bien-être. On se sent bien. Vous vous sentez bien avec vous-même. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Vous avez rencontré quelqu'un cet été également. Ici, vous êtes en train d'apprendre à vous fréquenter. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître également. Donc ici, on continue à se voir. On continue à se donner des rendez-vous. On est véritablement en ospose parce qu'on se sent bien l'un avec l'autre. Donc c'est plutôt pas mal ici pour cette première énergie. Ici, qu'est-ce que nous dit le Magic Luna Love par rapport à cette ambiance chaleureuse ? On vous dit que c'est la clé. Oui, quand vous vous sentez bien, le fait de vous sentir bien avec cette personne, c'est la clé. C'est la clé pour vous ouvrir véritablement à de nouvelles émotions. Ici, c'est la clé pour ouvrir votre cœur. Oui, je me sens bien avec cette personne-là. Oui, cette personne-là me met en confiance. Oui, quand cette personne est avec moi, eh bien, tout se déroule parfaitement. Donc oui, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Oui, j'ai envie de renaître à l'amour. Oui, j'ai envie de renaître aux émotions. Oui, cette personne pourrait bien me donner envie de tomber amoureux ou amoureuse. Donc ici, oui, vous avez trouvé quelqu'un qui va vous donner envie de retomber amoureux. Ami verso. En tout cas, vous avez peut-être trouvé quelqu'un où vous allez la retrouver, cette personne-là. Vous allez retrouver cette personne-là. Mais en tout cas, ici, oui, c'est vraiment une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien. C'est comme si vous étiez chez vous, en fait. Chez vous, vous vous sentez bien. Eh bien, avec cette personne-là, vous vous sentirez chez vous ou vous vous sentirez bien. Voilà, pour vous, ami verso, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami verso, eh bien, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les verso. Allez, ici, on va aller prendre les vierges. Quelle est votre énergie sentimentale pour ce jeudi 14 septembre ? Eh bien, c'est la magie. Donc, vous allez être magique. Donc, ici, vous allez être magique. Ici, vous allez être fasciné ou vous allez être peut-être être fasciné par quelqu'un. En tout cas, ici, il y a la séduction. Il y a du charme. Vous avez séduit quelqu'un ou on vous a séduit. Vous avez envie de charmer. Vous avez peut-être envie de vous reconnecter aussi à votre propre séduction. Vous avez peut-être aussi envie de vous trouver magique, de vous plaire à vous-même avant de plaire à l'autre en face de vous. Donc, ici, oui, il y a une belle fascination. Ici, vous allez avoir envie d'exercer votre charme ou de charmer quelqu'un ou on va vous charmer. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez des outils pour attirer la personne qui vous intéresse. En tout cas, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, amis vierges. Allez, on va aller voir quelle est votre deuxième énergie. Quelle est la deuxième énergie pour les vierges ? S'il vous plaît. Écoutez votre intuition. Oui, l'oracle, c'est ce qui est annoncé. Bon, ici, on vous annonce que oui, vous allez être fascinés, finalement. Ici, peut-être que vous savez, vous savez que ici, en étant magique, en étant charmeur, en étant charmeuse, en étant séducteur ou séductrice, vous allez attirer à vous une forme d'énergie, une personne en tout cas qui sera peut-être dans la même énergie que vous, qui va vous fasciner et que vous allez fasciner. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de séduire et d'attirer à soi, mais vous allez attirer une personne qui sera également dans les mêmes énergies que vous. cette personne est annoncée, en tout cas. L'oracle, c'est une prédiction, c'est une annonce. Donc ici, on vous dit oui, il y a une personne, une rencontre qui vous est annoncée, une personne qui va vous charmer, une personne qui va vous envoûter, une personne qui va vous fasciner. Donc, vous voyez comme ça peut-être résonner pour vous, amis vierges, mais il pourrait y avoir une belle rencontre ici pour ce jeudi ou en tout cas, peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, peut-être quelqu'un que vous connaissez et avec qui il y a un jeu de séduction qui va se mettre en route, peut-être ou qui s'est déjà mis en route. En tout cas, ce jeudi-là, ça va être encore beaucoup plus flagrant que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous parlera, amis vierges, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges ! À nous, les scorpions, ici, quelle est votre première énergie sentimentale pour ce jeudi 14 septembre ? Oh, une surprise ! Donc ici, soit vous êtes en relation avec quelqu'un, alors votre autre va vous surprendre, va vouloir vous faire une surprise, peut-être un cadeau, soit avec quelqu'un qui va arriver dans votre vie et c'est une surprise, alors soit ça peut être le retour d'un partenaire, d'un ex-partenaire également, soit c'est quelqu'un qui est une surprise, la vie vous fait une surprise, la vie va vous apporter quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc ici, il y a plutôt quelque chose de l'ordre d'inattendu. Ici, pour moi, c'est la surprise, ça va être le retour d'un partenaire, oui, mais j'ai plutôt l'impression que la vie va vous apporter quelqu'un de complètement nouveau. Ici, c'est pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, c'est pour vous permettre d'ouvrir les yeux et le cœur à une nouvelle personne en fait, à quelqu'un qui serait peut-être un petit peu atypique de ce dont vous avez l'habitude. En tout cas ici, il y a une jolie énergie, une énergie de surprise. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour vous, amis scorpions, pour ce jeudi avec le magic luna love. Cette surprise va vous apporter du changement, va vous apporter de la transformation. Donc oui, une jolie surprise qui va vous aider à apporter du changement, qui va vous amener à un nouveau départ, qui va transformer votre vie. Donc une nouvelle personne, une nouvelle rencontre ou peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage qui va se déclarer. En tout cas, oui, c'est pour transformer, c'est pour vivre quelque chose de plutôt pas mal, c'est pour aller vers un nouveau départ, c'est pour aller vers un changement, vers un épanouissement. Ici, le papillon me fait penser aussi que quand vous vous êtes transformé, quand vous allez vers du changement, ça va vous donner des ailes, ça va vraiment vous motiver, vous allez vous sentir bien et vous allez vraiment avoir envie de dévorer la vie à pleines dents. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt joli. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Pour la suite de votre jeudi, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A nous les Gémeaux ici, quelle est votre énergie sentimentale pour le jeudi 14 septembre ? S'il vous plaît. On est dans le silence. Il y a quelque chose que l'on veut taire ou en tout cas, il y a quelque chose que l'on ne veut pas dire. Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît et donc vous êtes amoureux, mais justement, vous n'avez pas envie de dévoiler vos sentiments également. Donc ici, il y a quelque chose dont on ne veut pas communiquer également. On veut rester discret sur son intérêt ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui est discret sur l'intérêt qu'il ou elle vous porte également. Donc ici, il y a quelque chose de je préfère me taire pour l'instant et ne rien dire. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un aussi ou c'est vous ou c'est l'autre personne qui se met en retrait, qui observe. Donc c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc soit on ne communique pas, soit c'est vous qui ne communiquez pas vos sentiments, soit c'est vous qui ne communiquez pas un ressenti. Vous voulez plutôt être dans l'observation et si on préfère rester dans la discrétion aussi, se mettre en retrait pour mieux observer ou c'est l'autre personne qui est exactement dans ces énergies-là. Maintenant, c'est peut-être vous et l'autre personne et vous vous tournez autour, vous vous observez et c'est peut-être à celui qui fera le premier pas. Vous voyez comme ça vous parle amis Gémeaux. Mais ça peut être ça. Ça peut être je ne te dis pas mes sentiments, je ne te dévoile pas mes sentiments. Même si tu sais ce que je ressens, comme je sais ce que tu ressens mais tu ne les dévoiles pas. Donc maintenant, on va jouer au jeu à celui qui craquera le premier et qui déclarera ses sentiments à l'autre. Ça peut être totalement ça. Vous êtes plutôt joueur amis Gémeaux. Donc ici, vous pouvez avoir ce genre de pensée. Vous pouvez avoir ce genre de... Vous pouvez mettre en place ce jeu-là en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, le silence. Oui. Peut-être qu'ici, vous prévoyez un cadeau. Peut-être que l'autre personne prévoit de vous offrir un cadeau mais pour l'instant, vous faites silence sur ce cadeau. Alors, tout dépend. Peut-être que le cadeau, c'est une surprise dans le sens écoute... Justement, peut-être que le cadeau, pour l'instant, vous ne dites rien mais le cadeau, ce sera de révéler, de dire vos sentiments, de faire une déclaration d'amour à la personne. Peut-être que le cadeau, c'est de dire à la personne écoute, ça serait bien que l'on puisse vivre ensemble. Peut-être que le cadeau, c'est de dire écoute, voilà ce qui se passe, j'aimerais bien qu'on vive ensemble, qu'on parle plus concrètement d'avenir aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, soit c'est vous qui offrez ce cadeau-là, soit qui faites des démarches également, soit la personne en face. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous ou que vous allez offrir aussi. J'ai l'impression qu'ici, que vous le receviez ou que vous offriez, ça va vous faire plaisir. Mais pour l'instant, moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez offrir le cadeau, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire, mais vous n'allez pas le dire à l'autre personne pour vraiment que la surprise soit totale et parce que peut-être que vous êtes en train d'aussi mûrir le cadeau et la surprise que vous voulez faire à l'autre. Vous voyez comment ça peut redonner pour vous, amis j'aimerais. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de parler aussi. La vie va vous faire un cadeau, mais vous n'allez pas en parler. Peut-être que pour certains qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez avancer dans la relation, mais vous allez préférer être discret par rapport à ça. Vous savez, l'adage pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce que vous allez faire dans un premier temps. Je veux vivre heureux avec cette personne-là, donc je ne vais pas trop en parler pour l'instant pour avancer, pour faire grandir nos sentiments et on verra plus tard. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici, quelle est votre première énergie pour le sentimental pour ce jeudi 14 septembre ? Il y a un effet miroir. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous renvoyer votre propre réalité. Peut-être que ici, vous allez dire cette personne est comme ci et finalement, ça va vous faire dire et vous allez dire « Ah oui, mais moi je suis exactement comme ça. » Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous donc il peut y avoir un effet miroir. Quelqu'un qui va vous renvoyer une image de vous parce qu'il va falloir que vous travailliez. Il y a une personne qui va vraiment être le reflet de vous-même. Donc c'est quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous agacer, quelque chose que vous allez détester mais c'est pour vous aider à prendre conscience de quelque chose, peut-être d'un schéma répétitif, d'une attitude que vous avez aussi pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir faire évoluer. Bien évidemment, la situation, pouvoir faire évoluer aussi, pouvoir vous aider à évoluer, peut-être à changer un comportement ou à travailler un comportement également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous et oui, il peut y avoir de ça. Ici, quel est cet effet miroir ? Quelle est votre deuxième énergie ? Ici, avec le magic de la 9. Ah ! Intéressant. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui a envie de s'engager envers vous et en fait, vous allez lui dire mais qu'est-ce qu'il a insisté sur le fait de vouloir s'engager, de vouloir s'investir dans la relation ou d'attendre que je m'investisse plus, que je veuille m'engager plus. Peut-être qu'ici, cette personne-là va dire que ce serait bien qu'on réfléchisse pour habiter ensemble. Alors, ici, ça vous renvoie à un effet, peut-être un effet miroir. Peut-être que vous avez été comme ça dans votre précédente relation. Peut-être que dans la précédente relation, vous avez pressé votre autre en disant « ça serait bien qu'on vive ensemble, ça serait bien que j'aimerais bien que tu t'investisses plus dans la relation, dans la situation. » Ici, j'ai l'impression que cette relation est un effet miroir par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Mais ici, autant c'est l'autre qui sera dans l'excès et vous dans la retenue en disant « mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'il a à m'agacer avec le fait d'avoir envie de s'investir ? » Et vous allez comprendre qu'en fait, cette personne-là est exactement le reflet que vous avez été dans une précédente relation. Donc ici, c'est pour vous aider à travailler par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de vous investir et de vous engager dans la relation dans laquelle vous êtes. Mais ici, vous allez dire à la personne « modère un petit peu, calme-toi, ok, rien ne sert de se précipiter, il faut avancer étape par étape. » comme ça peut vous donner pour vous, mais je pense qu'ici, oui, ça va vous pousser à travailler sur l'engagement, sur l'investissement, sur le fait de « oui, j'ai envie de m'investir, oui, j'ai envie de m'engager, mais chaque chose dans son temps sans rien précipiter non plus. » Vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancers. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous aider à travailler sur vous et avoir des compréhensions aussi, peut-être par rapport à une expérience, peut-être par rapport à une relation précédente également. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, quelle est votre première énergie sentimentale pour ce jeudi 14 septembre ? Ici, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête, Amélion. Lâchez prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, il est temps de vous détacher, d'arrêter de vous prendre la tête en fait, c'est bien ça. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation, peut-être qu'il y a une rupture par exemple, on dit arrête de te prendre la tête sur cette rupture. Cette rupture est arrivée à un moment de ta vie ou à un moment de la relation pour une bonne raison. Donc ici, peut-être une raison parce que tu ne dois pas rester avec cette personne-là, tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend dans ta vie sentimentale. Peut-être que cette rupture est arrivée à cet instant-là précis pour peut-être te faire prendre conscience que tu n'es pas sur la bonne route ou que ici, la relation va toujours dans un sens. Peut-être qu'ici, c'est fait pour faire prendre conscience à l'autre personne également de certaines choses. Donc en tout cas, ici, on dit accueillez ce qui est en train de se passer. Alors là, je vous ai parlé d'une rupture mais peut-être qu'ici, vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer une personne et vous avez rencontré une personne qui vous plaît. Il y a une personne qui vous titille, en tout cas, qui vous interpelle. On dit lâchez prise. N'essayez pas de vous bloquer parce que peut-être que certains vont dire mais non, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas envie. Et là, on ne vous demande pas d'avoir envie. On dit d'accueillir, accueillez l'énergie, accueillez la relation, accueillez cette personne-là. Apprenez à la connaître. Vous n'êtes pas obligés de vous lancer tout de suite dans la relation amoureuse. Apprenez à connaître cette personne. Donc lâchez prise, peut-être par rapport à des idées reçues, peut-être par rapport à une fausse croyance aussi. Donc lâchez prise, peut-être aussi par rapport à une énergie qui ne vous correspond plus également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Bon, ici, quelle est votre deuxième énergie ? Oula. Ici, c'est l'entourage proche. Donc ici, oui, peut-être que votre entourage proche est en train de vous dire lâchez prise. Peut-être qu'ici, regardez comme c'est bien ancré. Ici, c'est une stabilité. Votre entourage proche est stable et va vous aider à lâcher prise, va vous aider à relativiser, va vous aider à prendre de recul, va vous aider peut-être à accepter une situation également. Votre meilleur ami, vos parents, votre famille, les personnes qui vous tiennent à cœur vont vous aider, vont vous aider à faire ce travail-là, vont vous dire maintenant lâchez prise, prends du recul, regarde la situation finalement, qu'est-ce qu'elle te fait travailler ou regarde ce qui va te permettre d'évoluer également. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, un million ? Lâchez prise et en tout cas, vous allez pouvoir compter sur votre entourage proche pour vous aider à prendre le large, pour vous aider peut-être à couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Voyez comment ça peut résonner pour vous, un million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. A nous, les poissons. Quelle est votre énergie sentimentale ? Avec le mandalove, mais pour le jeudi 14 septembre pour les poissons. L'alignement, soyez aligné par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. La personne que vous avez venu de rencontrer dans votre vie, est-ce qu'elle correspond véritablement à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale ? Je ne vous parle pas du physique, je vous parle de ce lien d'âme, de cette attirance qu'on peut avoir intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement, charnellement, bien évidemment, mais ici oui, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici oui, vous pouvez pouvoir concrétiser par la suite. Soyez bien ancré aussi. Plus on est ancré, plus on est stable dans sa vie, plus on est bien équilibré, plus on est en accord par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer, évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, soyez bien aligné, soyez bien stable, soyez bien droit par rapport à ce que vous voulez vivre, bien évidemment. Voilà pour vous, ici, de quoi vous parle-t-on. il y en a plusieurs, je ne le prends pas. Ah oui, soyez bien aligné parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a un joli fini qui arrive vers vous. Donc ici, une belle attirance, donc vous êtes attiré par une personne, cette personne est attirée par vous. Donc ici, oui, c'est le fait d'être bien aligné, soyez bien aligné pour attirer cette personne-là, soyez bien aligné aussi pour vivre cette relation comme vous devez la vivre. Donc ici, plus vous allez être aligné, plus vous allez attirer une relation dans laquelle vous serez compatible, vous serez en osmose également. Donc vous voyez comment c'est peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Plus vous allez être aligné, plus vous allez pouvoir attirer la personne qui vous correspondra également et avec qui vous pourrez, vous pourrez vous investir et avec qui vous pourrez créer une relation une relation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quelle est votre énergie sentimentale pour le jeudi 14 septembre ? Écoutez, nous avons la fidélité et nous avons l'équilibre. Donc ici, vous avez quelqu'un de fidèle dans votre vie qui vous apporte de l'équilibre parce que vous êtes bien équilibré. vous allez attirer à vous la loyauté et aussi l'honnêteté. Donc allez, c'était des belles énergies en tout cas. Est-ce qu'il y en a une des deux qui revient ? C'est la légèreté. Soyez dans la légèreté, ne vous prenez pas la tête, prenez les choses comme elles viennent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ici, oui, soyez plutôt souple, soyez plutôt, oui, dans la légèreté. Ne vous prenez pas la tête. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, mais ça va être éphémère. Donc oui, accorder l'importance nécessaire, mais juste l'importance qu'il faut en fait. Donc ici, oui, soyez dans la légèreté, ne vous prenez pas la tête. Vivez ce que vous avez à vivre tranquillement, gentiment et vous verrez bien par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami B. Bon, pourquoi la légèreté ? La légèreté parce qu'il y a une dispute. Oui, vous allez peut-être vous disputer avec votre autre, avec une personne en tout cas, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine séparation aussi. Donc ici, oui, prenez les choses avec légèreté. Essayez de ne pas en faire, ne pas, oui, c'est une dispute, mais ça ne remet pas en question la relation. Ce n'est pas pour autant parce que vous disputez que vous allez remettre non plus. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à un sujet précis. Mais on vous dit, essayez de ne pas vous prendre trop la tête par rapport à ça. OK, dites ce que vous pensez. Dites OK, toi, tu penses ça, moi, je pense ça, je ne suis pas toi, je ne suis pas faite comme toi ou je ne suis pas fait comme toi. Ton opinion, je la prends en compte. Ton opinion, OK, tout va bien, mais prends aussi en compte mon opinion. Essayez de prendre en compte mon point de vue également. Donc ici, on vous dit de ne pas trop accorder d'importance à cette dispute. Laissez couler en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous aurez plus de chance à y gagner en laissant couler, en disant OK, d'accord, qu'en insistant et en essayant d'enfoncer une porte. Ici, il y aura peut-être une porte, ne l'enfoncez pas, vous tapez, vous dites où, il y a quelqu'un, la personne va se dérider et ça ira mieux. Donc prenez la dispute, n'insistez pas, n'essayez pas de vouloir absolument avoir raison, laissez couler en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, amis béliers. Donc laissez couler pour ce jeudi, 14 septembre, ce n'est pas le jour où vous devez rentrer dans l'art, entre guillemets, vous ne devez pas rentrer, vous ne devez pas vous disputer avec l'autre, vous devez plutôt essayer de modérer par rapport à l'attitude que la personne peut avoir en face de vous. Vous voyez comme ça peut raisonner. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, très joli jeudi. Donc là, surtout, prenez les choses avec légèreté, soyez souples. Prenez soin de vous, amis béliers, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Et pour finir, à nous les taureaux, ici, quelle est votre énergie pour ce mois ? Non, pas ce mois, pour ce jeudi 14 septembre. Tout va bien. C'est la fin de la journée, c'est pour ça. Allez, ici, c'est l'alchimie. Bah écoutez, vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire. Donc ici, il y a une jolie alchimie. Ici, on voit bien, on est attiré par la personne. Il y a du magnétine. Ici, on est aimanté. Ici, vous vous attirez mutuellement. Vous ne vous arrivez pas à lutter contre cette attirance. Et c'est tant mieux. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui vous démarrez une relation. En tout cas, c'est une attirance forte. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un qui s'est révélé à vous. Peut-être qu'ici, vous avez eu une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui est dans votre sphère sociale. Et vous dites, mais cette personne-là, ça fait quelque temps qu'elle me plaît bien. Et plus je la croise, ou plus je la vois, ou plus j'échange avec cette personne-là, et plus je me sens attirée. Et plus, plus oui, cette personne-là me plaît, en fait. Donc vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Donc il y a une véritable alchimie qui se met en place, qui arrive dans votre vie, en tout cas. Bon. Et ici, oui, c'est une relation, ça sera une relation stable. Donc cette attirance que vous avez pour cette personne-là va aller, on voit bien, il y a une maison ici. Donc c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va être stable dans le temps. Donc peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, pour certains, ça n'en trouve pas pour tous les taureaux. Il y aura peut-être un début un petit peu chaotique, mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez arriver à instaurer de la stabilité dans votre vie dans votre vie amoureuse, dans votre vie, en tout cas, si vous vous investissez l'un envers l'autre, si vous vous engagez. Donc oui, il y aura une belle alchimie, il y aura une belle attirance et cette attirance va vraiment vous mener à vraiment à de la stabilité, à vous engager l'un envers l'autre. Alors, pas pour tout de suite, ça va demander un petit peu de temps pour que les choses se mettent en route. En tout cas, la finalité, c'est ça, c'est être stable ensemble et c'est être zen aussi ensemble, se faire confiance et construire ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une jolie énergie. En tout cas, c'est très encourageant pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, très joli joli. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.